Ouais les frérots aujourd'hui grand jour c'est la bannis de décembre comme vous le savez du coup on est avec luca salut luca yo ryan jabri par contre le petit yo là comme ça c'est comment là et on est aussi avec de nos vannes bon du coup je pense que vous êtes tous un peu dans notre état vous voyez la bannis qui vient de sortir il ya je sais pas il ya 100 ans il dormait du coup il vient de se lever il a vu la banne et du coup on va faire un petit peu une petite analyse on va discuter un peu de cette banne du coup en premier on voit le buster lock qui est banni enfin enfin il est parti c'est bon ryan il est serein maintenant pas d'extra deck genre c'était l'ancien pardon c'est le nouveau comment il s'appelle la zone link là comment il s'appelle extra link voilà c'est le nouveau extra link parce qu'avant tu faisais extra link avec des lignes qui est maintenant tu fais juste avec la buster lock à tu parles du ok 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 moi ils parlent du ouais ouais je vois ouais c'est vrai que c'est ça en fait un ouais non mais complètement voilà ça mérite en plus comme ça ils n'ont pas touché d'une carrière c'est bien pour d'autres d'eck ouais on va voir après dans plus tard dans la vidéo que abc voilà c'est ça autre chose est ce que vous pensez que buster blader c'est fini on peut toujours jouer buster blader ça a rien à voir ça a rien à voir on est d'accord c'est le point que je voulais soulever ouais si j'étais joué dans buster au pur mais parce qu'il ya des petites interactions mais en vrai tu peux jouer ça ouais la plupart des éclipses qu'on a vu de façon qui avait potentiellement top ou fait un petit peu de résulte dans les derniers tournois qu'on a pu voir il y avait pas de cette carte là de toute façon voilà c'est ça c'est ce que je voulais soulever donc ils n'ont pas touché vraiment le deck buster donc il se joue toujours avec l'engine ecclésial dogmatica chercher moi c'est ça donc en vrai nickel moi je m'y attendais perso en fait les trois je m'y attendais on en parlait hier avec rayon avant-hier même ouais on a trouvé les trois on voulait sortir on voulait sortir une petite vidéo mais on n'a pas eu le temps du coup c'était aujourd'hui la ban donc voilà mais ouais c'est cool en vrai ouais du coup en fait surtout buster lock en gros c'est genre tu alignes deux monstres et tu fais buster lock direct dans ton deck c'est trop simple en fait de le faire c'est trop trop simple il était relou trop simple de le faire en fait pour les out qui qu'on a besoin pour le niquer en fait genre c'est vu que c'est pas un format mp de base il n'y aura pas de pet mp dans le deck donc ça te fait jouer des pet mp entre guillemets genre pour essayer de parer ça alors que le mec en deux monstres et tu le fais quoi ouais en plus surtout c'était une solution à dark ruler no more tu vois alors tu le prends bah c'est pas grave il y a buster lock vient la gérer et des fois tu peux pas la gérer donc voilà puis en plus il met sur des gros monstres alors en plus ça lui fait gagner mille et tout enfin c'est ouais ouais c'était n'importe quoi sur des levianirs des charles truc comme ça je sais pas quoi des borlots les savages pour en deuxième par contre je pense que c'est la carte que tout le monde voulait qu'elle soit balle genre c'est le link cross pauvre link cross qui aura connu aucun majeur un majeur event il n'aura jamais été joué comme la buster lock il n'y a pas eu un event avec la buster ah non c'est sorti dans avec union carrière non union carrière c'est sorti avec middle bah oui bah non ouais bah oui pareil ouais non c'est vrai c'est vrai en fait les trois cartes là bas dit aucun majeur des trois cartes là on pense souvent à dragon link pour link cross est ce que vous pensez que c'est suffisant non c'est pas vraiment la même version ouais c'est pas la même version les combos vont être pareil déjà je pense pas que ça va rejouer alkyfibrax genre y'a pas de raison parce que non voilà ça va faire une combo je pense la combo va être plus faire que ça ça va peut-être mettre deux negates c'est ce que je parlais je pense la combo va être apollo je pense la combo va être vfd savage comme c'était déjà le voile en fait vfd ouais ça faisait avec trichula ici machin ah oui et croco dragon du coup ouais ouais ça c'est une galère en fait ça c'est une galère parce qu'en vrai tu vois quand tu vois c'est vrai que t'as raison rien de ce qu'en vr tu regardes gené comme viernes l buzzer et te le faire en une cartes q wider pour faire ça mais il est de Camell Susse ce sera pour le format on va le fin à plus tard mais ouais après je pense surtout que c'est que par rapport aux dragons link ou aux diziques d'un communications c'est surtout ils vont prendre une de ses rêve et ils vont peut-être tomber tu vois c'est ça alors qu'avant ils pouvaient tanker deux sur selon les mains deux trois entraps et ça c'était à ne faire et c'était vraiment à cause de linkross et maintenant nibiru méchante méchante ah ouais faut payer vos nibiru ulti là c'est maintenant de suite la nibiru ulti vraiment nibiru meilleur entrape de tous les temps là ça y est c'est bon adjugé adjugé jusqu'à ce que t'es cross out c'est bon je te jure mais en vrai ça suffira pas je pense que en comment il s'appelle c'est en janvier ou en février que ça sort là ouais deux trois février ouais non je pense qu'il y aura des loupes de four c'est pas linkross qui fait tout en plus ils ont ils ont mis enfin ils ont laissé un idola à trois tu vois c'est à dire tu peux en faire deux dans le tour par l'effet mais juste que ce soit machin ouais mais l'intérêt d'en faire deux c'était pour faire mécanphotomies c'est simple mais autant envoyer une barricade bord qui peut donner une discarde ouais mais quand tu joues deux needle fieber quand tu prends une entrape sur l'un tu peux en faire un autre au tour d'après moi j'ai joué comment il s'appelle eldish combo là avec les avions et je jouais deux needles juste à cause de ça quoi ah bah ouais donc voilà bah c'est vrai que là vu qu'il y a plus de linkross plus de dragon buster plus de smoke grenade on va on va connaître un tour 2 à yu-gi-yo déjà ouais ouais après ça va être je pense ouais on parlera ça plus tard en vrai du format mais ok ça marche fais pas une vidéo trop longue du coup on va parler de smoke grenade donc un hit sur infernoble parce que c'est le seul deck qui pouvait en abuser non non il y avait dragon link ouais dragon link mais c'était beaucoup moins que ça donnait l'ex sensible à drôle quoi oui enfin t'as capté du coup ouais vraiment est-ce que ça shutdown infernoble je pense pas je pense qu'ils vont repartir sur les versions vfd en fait je pense ça coupe le vrai intérêt de jouer infernoble en fait et puis ça coupe le moins faire du deck quoi en gros si mais tous ces decks là tous les decks qui jouent avec linkross smoke grenade tout ça en fait c'est ça devient un peu plus faire c'est à dire que genre tu prends pas genre infernoble ils te regardaient quatre fois ta main quand même genre c'est abusé ouais c'est ça le problème c'est genre il faut pas toucher la main quoi ouais la main ça doit être la zone safe de yu-gi c'est un grand savant qui m'a dit ça ça va faire des vfd des machins ça va chaîner droplet et c'est fini tu vois achetez vos droplet et le mec où le mec il va faire je fais un gros bord de 5 veigues 4 negates je sais pas quoi allez darkrouleur no more et bonne soirée aussi tu vois et des trucs comme ça ça sera plus cool quoi ouais au moins il y a des vrais outs à débord ouais 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 c'est pas il te faut ça plus ça quoi ou il faut la peuche en 6ème à cause de Vanat ouais c'était ça ouais ou genre des fois des fois c'était des bains bizarres où tu devais avoir des multiples de deux genre deux darkrouleur deux starters tu vois ou alors lightning storm main control arrête c'est bon t'es un jaloux Lucas en fait c'est bon on a compris ouais t'es jaloux il y a quoi il est fou bon du coup je pense qu'on va passer au limité c'est simple il y en a pas du coup c'est semi limité maintenant Maximilia il est pas là il répond pas bon allo non non bah je pense que c'est pas pour ça que Trou Draco va revenir du coup je pense qu'il voulait plus diagramme que Trou King's Return t'es sûr mais bon je pense qu'en fait voilà Trou King quoi non mais ils ont vu VFD dans le format ils ont dit bon vas-y on va mettre Trou King on sait jamais tu vois il y a peut-être un truc de toute façon Maximilien 1 return 0 return 8 returns il le jouera ce truc ouais non plus il l'a abandonné non non il a pas abandonné t'inquiète ah moi je suis désolé mais il y a pas eu de majeur depuis qui ah ouais c'est vrai voilà pour l'instant Maximilien a joué que Trou Draco d'ailleurs je vous invite à le spammer sur Facebook pour lui demander s'il y a dit Trou Draco alors Lucas il a fait Vegas avec Invox Ah merde ah merde non il a joué Trou Draco non il a joué Alester il a joué Invox il jouait Invox avec 100 Entrable ouais c'est ça il m'a dit son Trou Draco il nous a carré il a fait 6 1 je sais pas quoi non c'était Alester c'était un Invox ouais c'était un Invox ok mais Maxime il reste à joueur Trou Draco dans tous les cas ouais bien sûr Trou Draco player bon on repasse du coup aux des limitations qui sont nombreuses Cyré Graf ouais c'était normal logique logique en vrai on les voyait venir ils sont passés à 2 ça fait 15 ans ils sont passés à 1 maintenant bon je pense pas que ça change grand chose peut-être y'a des versions Link BA qui peuvent sortir bah non mais t'as le souhait en vrai y'a la meilleure carte en vrai ça prend Ash Nibiru quoi non mais c'est en fait le truc c'est que vu que c'est des ones per turn il y avait pas d'intérêt à les laisser à 1 genre parce que y'a tellement de cartes pour les envoyer les Graf et les CIR qu'au final genre juste ça te nique un peu la consistance entre guillemets du deck et euh et tu les open pas quoi mais sinon enfin mais là y'a 3 tours guide 3 graph c'est le BA 2014 bah ouais mais ça non il manque Béatrice non en 2014 elle était pas la Béatrice encore ah oui oui en 2014 non mais genre juste que le deck Phantom Knight là il est vraiment fort à moi je pense bah en fait moi comme je pensais en fait le truc c'est que là on va avoir un dilemme dans le format on va avoir soit du side contre les principaux decks du meta euh qui vont être du coup des VFD turbo on va dire entre guillemets euh donc des cartes comme Drawplay truc comme ça et tout et ouais ça fait une méchante vidéo sur ça et à côté en fait bah on va avoir le Phantom Knight qui va s'en foutre un peu de Droplet enfin c'est pas qu'il s'en fout mais la Droplet il faut quand même discarde au moins 4 quoi il pose des Fogblades lui il s'en fout ouais non mais y'a pas que des Fogblades moi je veux dire le board final d'un Phantom Knight tu vas avoir une Fogblade, un Bardiche, Apoloza, Dragoon ouais ça dépend comment tu fais ouais Anaconda et tu peux avoir d'autres trucs aussi c'est Anaconda, Dragoon, Béatrice, Anaconda, Dragoon, Béatrice, le Phantom Knight niveau 3 là Bardiche et deux Fogblades ouais ça dépend des doutes y'en a ils mettent X6 Dragon pour après faire Rébellion et le nouveau euh enfin y'a Ark et le nouveau qui vient de sortir y'a Evil Sword Nightmare aussi désolé ouais y'a Nightmare exactement tu as raison mais là je pense qu'en vrai y'aurait eu un majeur je pense que Phantom Knight aurait gagné par déduction juste parce que les mecs ils auraient full side contre Dreadtron et Virtual et ça aurait profité du non side contre ce deck là et ça aurait fait des full combo quoi en vrai Dreadtron c'est pas dégueu en vrai ouais je dis pas que c'est dégueu c'est juste que les gens justement vu que c'est pas dégueu ils vont s'y aller contre ça et ils vont pas faire très attention à enfin forcément un deck quand il est attendu il fait moins de résultats à part s'il est vraiment tiers zéro quoi ouais on se souvient des grands sens le Virtual World de maintenant là il est plus pareil qu'il y'a un mois c'est vachement connu maintenant ouais d'accord avec Lucas du coup ensuite il y'a le Gishki là Mind August ouais c'était Cyrigraphe ouais t'as dit Cyrigraphe ou pas ? ouais on a dit ouais ok ok parce qu'on a parlé beaucoup de Graphe en fait ouais t'as un Endormi c'est la même chose ouais je suis négarde c'est pareil c'est un niveau 3 B Mind August du coup ? ouais Mind August bah pour moi je sais même pas ce qu'il fait c'est celui qui discarde non ? bah en gros c'est celui qui shuffle il solde 2 cartes et il shuffle dans la main je sais pas pourquoi il va faire des FDK avec ça là ouais je sais pas ouais en gros là cette carte là ça veut dire que bah Gishki il a bon après c'est archi inconsistant ça prend toute l'endrap du monde les ou ça perd sur tout hein mais si vous avez pas d'endrap vous avez plus de main à la fin du tour avec un tour qui dure 27 minutes quoi ouais à ce moment là le mec fait 6p pour pouvoir te... pour pouvoir t'enlever une carte en main et il fait ça infini en fait c'était une combo qu'il y avait à l'époque bon je pense que s'ils l'ont remis c'est que vraiment ils se sont dit qu'il y avait pas de problème par rapport à ça de toute façon Konami ils ont une politique sur les FTK ou les discards comme ça tant que ça a pas au moins 90% de consistance ils le bannent pas donc je pense que c'est logique en vrai je sais pas de toute façon de base moi la question c'est je sais pas pourquoi ils ont remis Gousse Kraken en fait déjà de base genre il sert à rien en fait sur une carte qui fait FTK elle devrait pas être là c'est tout qu'elle fasse FTK avec 40 briques ou qu'elle fasse FTK avec 0 briques genre ça donne envie aux joueurs de jouer ce deck là quoi après je sais pour les fans et tout machin c'est ça il y a pas de support en fait genre c'est même pas une question commerciale ou quoi il y a pas de support il y a pas de reprint il y a rien du tout sur le deck ça on sait pas encore ça on sait pas les seules cartes de support qu'il y a eu dans le deck c'est des cartes comme Dipsy ouais les Dicons en vrai Konami ils sont sur une vague rituelle un peu là ouais je pense aussi mais parce que c'est beaucoup plus lent en fait faut que tu aies deux cartes à chaque fois tu vois ouais bah ouais cette version pour faire le FTK t'es obligé de le couper avec du hier ça peut donner des mains trop chelou ouais bien sûr le deck n'est pas un problème parce qu'il est trop inconsistant ouais c'est ça c'est ça comme je le dis ouais moi je suis d'accord mais juste pourquoi ils le remettent en fait genre par contre le principe d'exister c'est un c'est relou bah ouais ouais en vrai c'est pas trop trop un problème en vrai je pense ouais ouais le deck sera pas un problème c'est c'est juste si ils avaient envie de l'armée quoi je suis d'accord du coup après on a les ségars de machine ouais donc là abc donc là on est dans un format où il y a trois hangars trois fois toutes les pièces et trois abc là je crois ouais mais il y a une terra frère il y a une terra il y a cette rotation une cette rotation ouais ouais moi je pense que ouais mais c'est nul en vrai enfin le deck est ouais ça fait qu'il y a des sorties intéressantes quand même genre ils ont eu du bon support avec Hecto et le deck machine c'est vrai qu'avec un hangar tu fais le SGA mais je sais pas en vrai c'est comme B1 genre il y a ces deux decks ils chen chen et ils peuvent pas jouer en fait tu vois ouais c'est ça c'est vrai je suis d'accord avec toi mais après en vrai le deck genre tu joues contre abc si le mec en une carte il te fait un abc plus un link à côté ou quoi euh... ça fait chier quoi bah de toute façon c'est pas un deck megaloop non on voit ça va c'est pas un deck megaloop genre un interrupt du negate bah c'est même pas qu'il soit en interrupt du negate je sais pas quoi c'est juste que derrière t'as tout le grind à gérer avec les abc qui sont invoqués quoi ouais un kaiju, un dark ruler, une droplet ah oui mais c'est après bien sûr c'est des genre euh... de toute façon kaiju va rentrer dans les sites obligatoires là je pense oui oui avec des codes de doux je pense et de VFD enfin tout autre truc sachant qu'il y a plus de smoke grenade tout ça y a pas de raison de pas jouer Santa Claus ou... ou golem de lave toi t'as pas le droit de parler de ça toi tu t'en es pris un tu perds quand des Santa Claus ça y est c'est fini pour toi Santa Claus c'est fini oh putain achetez vous Santa Claus espèce de dachmage bon ça y est bon du coup ensuite taux d'Eliossom crapaudillique euh... bah je sais pas qu'on en pensait parce qu'il est joué que dans Franquille x1 il sera pas joué à plus les totes c'est même pas tant que dans Franquilles moi je vous le dis honnêtement du coup c'est que ça prend Nibiru beaucoup trop avant de faire ta totes ouais en plus ouais mais en fait le crapaud tu le joues en milieu de partie c'est pas un T1 c'est même pas un T0 tu vois bah à ce moment là il est nul quoi ah ouais mais il est faire tu vois il est pas nul moi je suis content parce que du coup je peux en jouer plus dans Paléo mais... moi je vous dis honnêtement il y a un petit duji il a envoyé une lettre au Père Noël il a dit je veux mes trois taudes ouais je pense hein je pense si c'est pour ça genre Paléozoïque ouais d'accord allez cadeau non mais par contre blague à part on voit vraiment que c'est la tendance d'Economy de passer les cartes à 2 puis les repasser à 3 à la baniste d'après donc là on peut être quasiment sûr que Return il sera à 3 à la prochaine banne qui ? Return en fait ça est passé à 1 pour le début des MR5 et juste après ça est repassé à 2 et là ça repassé à 3 pourquoi c'est passé à 1 d'ailleurs ? parce que ils avaient peur des abus de Bamut Tchark en MR5 en fait alors qu'il voit qu'un deck il pouvait ruer Bamut ouais voilà ouais non mais c'est comme quoi c'est banne Colosse et tout alors que là franchement le Colosse à 3 le deck est nul ouf bah je sais pas ça je suis pas sûr par contre mais j'aimerais bien l'avoir x1 moi j'aimerais bien un petit Colosse aussi hein ouais j'aimerais bien l'avoir x1 ouais en vrai c'est pas sûr j'suis pas sûr qu'ici à mettre x3 Colosse avec la MR5 que ce soit si nul que ça hein ouais ouais c'est pas nul frère t'es plus obligé de repasser par ton Sum Summer machin là ouais ouais tout un archetype sur des chaos frère non mais lui c'est parce qu'il a Kinglong dans son deck c'est bon et il voit des Colosses s'en bas les couilles non c'est même pas ça parce que Kinglong ça ne gagne qu'un seul Colosse c'est juste que le deck enfin j'suis pas en vrai quand Kinglong card y'a pas tant de y'a pas tant de cherche que ça en vrai bah en vrai on peut parler des cartes qu'ils ont pas touché hein juste pour finir hein ouais 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 y'a Colosses bah VFD VFD ouais y'a VFD ils ont pas touché ouais VFD c'est normal c'est normal en vrai c'est trop tôt ou pas ouais je pense VFD y'a prochaine banisote prochaine banisote c'est sûr ouais je pense aussi mais là y'a trop de trucs qu'il le deck y'a Gamma y'a Graal y'a trop de trucs ouais y'a trop de trucs genre c'est pas un truc genre voilà TTT aussi ça dépend parce qu'en vrai là ils ont tendance à faire VFD en main phase 1 pour euh pour pas se prendre pour pas se prendre Gamma ou Imperm tout comme ça quoi mais mais là du coup c'est que s'ils le font pas en stand-by ils pourront se prendre les Kaijus qui sont potentiellement ouais ouais c'est ça mais enfin entre 3 Kaijus ou 3 Imperm 3 Gamma enfin je sais pas je pense que je vais vite faire ouais mais de toute façon c'est toujours c'est toujours le même choix en plus en vrai pour VFD genre tu le fais en stand-by tu peux prendre Impermanence Gamma Graal tout ce qui est en rapide tu le fais en main phase 1 oui bah ok s'ils t'affrontent Virtua Loire oui il faut défausser une piège avec Droplet je suis d'accord mais sinon en vrai ils prend Droplet comme Graal comme plein de trucs en vrai y'a une carte qui le bat tout le temps c'est Exis Encore ça par contre ça c'est la meilleure carte Exis Encore Alistair fin ouais Alistair aussi c'est cool et si tu le fais comment il s'appelle en main phase 1 bah tu peux prendre Kaiju Dark Ruler enfin voilà genre c'est toujours le même le même choix quoi genre si tu le fais en stand-by ou en main phase quoi il y a une carte aussi que je me suis pris hier qui est archi intéressante je pense qu'on verra peut-être jouer si jamais vraiment le format c'est un VFD Turbo ça va être l'air of darkness ah c'est pas dégueu je me la suis pris hier ouais j'ai vu j'ai vu je t'es spectate en plus c'est qu'il y a une méchante l'air comme ça les VFD c'est que c'était plus gros est-ce qu'il a encore perdu contre Santa Claus non c'était infernoïde là non mais écoute il y avait il y avait chuche bambou VFD il m'a fait l'air OTK voilà et bonne nuit Deviatis et Sema s'attendent d'elle elle dit que je t'active l'air of darkness il y a une super poli qui arrive il y a une super poli qui arrive ah vraiment non mais je pense que ça peut être une bonne carte ça va dépendre de quand on joue mais après si les gens s'y attendent bah ils vont dire dark avec VFD et puis voilà quoi c'est vrai ou like je vois beaucoup de like parce que non mais justement parce que avec l'air of darkness en fait ils repassent dark ils repassent tous dark et du coup tu peux taper plus faire les effets ouais et du coup bah ça ça passe VFD tu peux attaquer aussi ouais donc ouais c'est vrai c'est vrai c'est obscur hein mais je pense que les decks ils peuvent jouer des terras et cette rotation et tout genre comme donc lui il s'en bat les steaks de VFD ah c'en bat les coups genre ok bah vas-y go alors je me suis senti chaud je lui ai dit fire et je me suis dit je vais pas prendre fire en plus après il m'envoie un message j'ai dit c'est vrai ça ou pas j'ai dit bah ouais en plus en vrai si tu connais bien les infernoïdes il y a pas d'effet genre que des full summon comme BDS genre ouais 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 bien sûr mais après t'as des effets sur le terrain quoi après il a la limitation de niveau 8 quand même mais bon on s'en bat les couilles ouais en vrai tu sais faut faire VFD contre qui ? contre les Grains Majo ils m'en supportent là les Grains Majo ça y est ils me rendent ouf là je fais que de perdre contre ça ça y est j'en ai marre Grains Majo allez hop là VFD tu peux pas taper t'as perdu gros je te jure mais du coup il y a quoi d'autre qu'on pourrait dire qui a pas qui a pas pris la balle ou qui est pas sorti bah il y a Needle en vrai Needle il aurait pu être à 1 non si il y a 1 en vrai ouais Needle à 1 moi je l'aime bien Needle à 1 genre au moins tu le prends pas pendant 2 tours quoi non mais tu le prends pas pendant 2 tours en vrai l'idée qu'il y a actuellement c'est tu vas pas te prendre 2 Needle par tour enfin 2 Needle par 2 tours c'est pas possible je pense pas mais en vrai Needle c'est un truc faire genre il invoque enfin tu prends 2 monstres tu fais un monstre qu'en invoque un autre ça fait du 0 les tuners qu'il y a sans Linkross c'est pas ouf les tuners principaux ils sont bannis à part à part peut-être Plague on va dire ouais il reste que Plague ouais ouais parce qu'en plus cube c'est nul maintenant cube c'est nul donc non franchement en vrai Needle il y avait pas de raison je pense qu'ils se prennent là-bas après là de toute façon les decks qui sortent en ce moment c'est pas de tu vois genre c'est des trucs particuliers genre Virtual World que des niveaux 3 ou plus donc pas de Link Dytron que des Link justement enfin que des monstres de l'extra pas de monstres comme ça extender et tout ils essaient quand même un peu de l'imiter genre mais bon après c'est toujours pareil genre même si c'est des Hardware Super Turn il y a trop de monstres qui se speient gratuit genre c'est la fête j'en ai marre moi un Dytron plus un Rituel sous t'en as vos 4 gratuits comme as gros c'est grave ouais je suis d'accord mais bon après c'est pareil c'est pas les trucs qui sont imbattables oui bah oui c'est ça qu'ils voulaient faire dans à la bannis c'est ça c'est genre rendre les decks qui étaient imbattables genre Inferno Dragon Link maintenant tu peux les battre facile ouais c'est ça non mais de toute façon parce qu'après les gens voulaient peut-être des trucs genre VFD ban un truc comme ça mais franchement en vrai VFD t'as ton paléo t'as peur en vrai ben honnêtement genre tu fais VFD, tu te chonchou, tu te dis fire tu prends l'air of darkness, pose 5 MP, t'as peur franchement t'as peur j'ai pas besoin de l'air of darkness genre juste pose 5 à toi tu vois c'est exactement ça ah ouais ça le mec qui fait VFD il dit un truc tu poses ta volume mystique et tu pose 5 MP 5 MP gros ah les mêmes forces de miroir c'est fort contre ça je te jure on est d'accord que la piège Virtual World la tape que les face-ups ouais que les face-ups c'est comme Dridon c'est exactement Dridon genre donc si VFD fait VFD plus chuches il regarde le paléo et il fait bon du coup je fais quoi maintenant ouais ben en vrai y'a quoi donc qui pouvait être bonne ? ils auraient pu remettre 3 gazelles et un petit stallion je pense en vrai je pense qu'ils auraient pu toucher Isolde j'en avais au moins un moi je pense à Connector aussi enfin genre des petits trucs comme ça ouais les guerriers ils auraient du un peu les toucher ouais parce que pour l'instant il y a plus la menace de grenade il y a quand même Dauphin qui regarde la main il suffit qu'un deck Warrior sorte et c'est fini en fait ouais bah Dauphin il regarde 2 fois s'il veut il regarde 2 fois la main en plus 2 fois 3 fois il peut regarder autant qu'il veut en fait ouais en fait si t'as les équipements alors si t'as DDR tu peux faire des combos qui fait 5 Dauphins dans le tour là non mais genre Connector plus un extender ça regarde 3 fois la main une fois quand il est summon bah non une fois quand il est summon tu fais une Isolde avec tu trivues tu ramènes et t'en respires un autre ouais exactement ouais alors euh après Connector aurait pu prendre Isolde aurait pu prendre ouais 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 moi je pense Konami ils suivent la même logique là depuis des années genre leur archétype on peut pas les toucher genre Graf et tout ils reviennent comme ça bon ok ils sont nuls mais c'est quand même l'archétype de je sais plus qui là de tuar voilà c'est ça c'est des exclus TCG et bah voilà genre ils seront pas touchés genre Dante jamais banier aucune banne rien Isolde pareil aucune banne rien elle sera toujours à elle bah en vrai je trouve que Konami là ces derniers temps ils font du bon taf avec les bannes ouais ouais il y a que celle qui a duré enfin qui a du 3 cartes là où on s'en foutait ok ouais ouais c'était d'ailleurs en carte qui a pas pris c'est par exemple Headland qui aurait potentiellement pu prendre ouais les cartes Eldish le deck il est fer en vrai parce que c'est un deck archi prévisible même dragoon aussi hein dragoon il aurait pu prendre par contre ouais pas forcément dragoon mais anaconda ouais mais au final il a pas pris hein parce que personne les joue c'est ça mais personne les joue pourquoi parce qu'il y a plus fort mais là maintenant on va avoir le surtout qu'elle va avoir le problème maintenant dragoon ça me semble que ça a pris en OCG avant la sortie de droplet et ttt nous on a le format où est-ce qu'il y a les 3 en même temps et en fait droplet et ttt elle gère dragoon toute seule en fait attends quoi c'est sorti en avril là ? non ttt ? road of the dualist ? c'est-tu sorti en juin là-bas et... ouais j'sais plus genre ROTD c'est sorti avant les dragoon hein même en OCG hein bah non ah ouais j'crois ça mais non c'était MP20 donc euh chez nous c'est sorti après enfin c'est sorti un peu en même temps ouais c'est sorti avant c'est pour ça qu'ils ont des packs spéciales genre ouais c'était dans un premium pack ou premium pack ou j'sais plus comment ça s'appelle déjà comme ça ça j'ai le top la green aura pu y être ban mais bon au final max est très bien là où il est ouais max est le laissé l'enfermé si tu sais ouais max est le laissé l'enfermé non non il faut le laissé ryan t'as pas connu quand il y avait max et A3 c'était injouable c'est injouable moi j'ai connu max et A2 t'as pas connu mais aussi t'as connu max et A3 t'as connu max et A2 toi ? ouais bien sur frère mais tu l'as connu A3 Ryan c'est obligé ben format Zodiac c'était quoi ? format Zou il est passé à A2 en fait au début du format Zou il était à A3 il est passé à A2 en fait ceux qui veulent que max et A3 reviennent ceux qui veulent que max et A3 reviennent je pense c'est ceux qui n'ont pas connu Dragon Ruler ouais voilà c'est être obligé de vous faire c'est l'exemple parfait ouais je pense que c'est les frustrés genre ouais non mais c'est en fait t'as max et A3, bon bah je passe turn tu l'as aussi, A3 tu l'as pas ? bon bah j'ai le TK voilà voilà c'est ça genre max et c'est les mecs oh bah ça fait 40p j'ai pas envie de réfléchir tiens max et vraiment ouais en fait ça rend des en fait le truc c'est qu'il y a plus de normal semaine forte comme avant comme on en parlait déjà ouais il y a plus Rayo quoi il y a plus Rayo comme ça il y a plus Rayo, Gourou il est parti en vacances à Mystère pareil ils font des petits voyages donc non c'est pas intéressant parce que enfin ce serait trop débile en fait genre il y aura trop de decks qui perdraient sur juste une discarde et puis parce que d'ailleurs je prenne le TK quoi c'est pas assez faire en fait même avec cross out c'est pas ça revient à dire t'as pu jeter 5 cartes c'est bon t'as gagné t'as perdu ouais c'est ça en fait en gros c'est t'as poché maxé oui, est-ce que j'ai poché un de mes trails out ? est-ce que j'ai cross out ? non bah voilà ouais bon bah je crois que c'est toi on a fait le tour et Electromite aurait pu revenir aussi ah ouais c'est vrai ? on en a parlé hier en plus je pense qu'ils attendent un peu je pense qu'ils vont attendre avant la sortie de l'extension la prochaine man elle est quand ? c'est pas la prochaine ? ouais c'est ce que j'allais dire ah je vais regarder tiens attends je vais te dire ça 1er mars 1er mars ouais donc c'est pas longtemps après la sortie de Blazing Vortex 1er mars 1er mars le 2er mars c'est les Sneak Peaks le 2er mars c'est les Sneak Peaks le 2er mars c'est la sortie bon bref même c'est 3 semaines après donc ils peuvent potentiellement mettre Electromite pour continuer à vendre l'extension là ils vont vendre au début pour Crossout et Poe s'ils vont ressortir Electromite ils vont pouvoir vendre pour les Metal Phones ouais je suis d'accord avec toi mais après est-ce que ce sera fort ? je pense pas ça fera VFD ce qui parait Metal Phones c'est pas mal avec Ryan tu nous avais dit Abductor Abductor et Magician Souls ouais envoie 2 combinations c'est P2 là où tu te 2 ouais il y a vraiment des trucs de fou une Cursed plus un Metal Phones je te dis pas ce que ça fait avec une sous t'es là full loop full loop t'es là tu fais des loops ça fait des j'ai pas vu que ça faisait des barres genre Apulosa VFD et d'autres trucs en plus ouais ouais des trucs sympas quoi ouais c'est une fusion rapide en plus ouais c'est ça genre même si tu prends Dark Ruler tu fais chut ta vocale KS tu peux récupérer ouais 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 je pense qu'il reviendra à un moment Electromite je pense à la prochaine banne ouais clairement à la prochaine je pense qu'il va l'attendre je pense qu'il va l'attendre ouais ouais je pense 5 minutes après ou 5 minutes avant à la petite minute à la petite minute là je suis d'accord bon bah c'est tout alors ouais ouais je pense qu'on va l'oublier ouais ouais je pense qu'on va l'oublier on fera des vidéos je pense sur le format avec Ryan ouais j'ai des petites idées là il y a des petites idées si si vas-y vas-y je fais un petit teaser je fais un petit teaser avant que Lucas il parle acheter des shifters shifters pro trop fort la carte contre sens hé j'avocazo je fais shifter c'est FTK il est B1 il est virtual world c'est fini mon je te jure bon allez bah du coup n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà si vous n'êtes pas déjà abonné même si ça m'étonnerait n'hésitez pas à commenter vous ce qu'on aurait pu oublier ce que vous voulez qu'on reparle éventuellement dans une prochaine vidéo dans un prochain format et ah si les SS on a oublié les SS en vrai non non c'est bon on les sortait les SS bonne nuit Ryan bonne nuit à tous c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr on va parler de ça ouais les SS on en va pas parler de toute façon y'a rien à dire c'est banni c'est banni c'est comme Max laissez la bannie ouais bon allez du coup bonne soirée et à la prochaine ciao au revoir